Là, on arrive sur les choix de pizza. C'est une épicerie d'un nouveau genre. Boissons, plats cuisinés, produits d'hygiène ou de première nécessité, accessibles à toute heure, sous forme de distributeurs automatiques. En commande, sur une appli ou directement au guichet. Et c'est Virginie, la gérante, qui s'occupe de l'arrière-boutique. Alors, on rentre dans la grande chambre froide. Donc, il y a un rayonnage, il y a 80 mètres carrés. Et on a un rayonnage, tous les produits sont archivés par catégorie. Et on a ici, sur le côté, le robot qui va aller chercher les commandes. Une chambre froide à 2 degrés pour maintenir les produits frais à bonne température. Et un service rapide. Un pari pour cette commerçante et son mari, déjà implanté rue Gambetta, afin de dynamiser leur quartier tout en augmentant leur revenu. Mais alors, où est l'humain dans tout ça ? À terme, à partir du mois d'octobre, on aimerait bien intégrer quelqu'un, mais il faut qu'on puisse quantifier son nombre d'heures, qui viennent en complément pour faire le chargement de l'automate, faire des petites pubs sur les réseaux sociaux et des animations aussi en centre-ville les samedis. Donc, en fait, il va y avoir de l'humain. Et l'autre grosse partie qu'on développe pour la fin de l'année, c'est d'intégrer aussi des producteurs locaux ou des commerçants de centre-ville qui n'ont pas la possibilité de diffuser leurs produits 24h sur 24, 7 jours sur 7. Un service de livraison est également proposé. Depuis l'ouverture fin juillet, les clients sont au rendez-vous. Virginie a de bonnes raisons de croire en la pérennité de ce concept. Sous-titrage Société Radio-Canada